Une sainte barbe placée sous le signe de l'émotion. A Petret-Tobie-Kizane, les sapeurs-pompiers du corps départemental de Corse du Sud étaient présents pour rendre hommage à leur sainte patronne. Remise de casques, de distinctions et passage en revue des effectifs ont animé cette cérémonie exceptionnelle avant que le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, ne préside la passation de commandements entre le colonel Pierre Salinez et le colonel Bruno Maestrach. Une journée riche en symboles. On est presque sur un soleil d'Austerlitz avec ce que l'on vit aujourd'hui et c'est vrai que d'avoir à la fois le ministre de l'Intérieur, d'avoir le directeur général des services, de la sécurité civile qui sont présents, le préfet de la Corse présent et puis l'ensemble des élus de toute la région et de la Corse du Sud, c'est vrai que c'est un moment important pour moi puisque aujourd'hui je passe le relais au colonel Maestrach. Dans un secteur du Taravot et de l'Ornane qui est le terrain de ma famille, c'est quand même un grand moment et c'est vrai que ça permet de terminer un petit peu la profession que j'ai accomplie pendant 38 ans et 21 ans en Corse du Sud et en Haute-Corse, c'est vrai que c'est un moment très agréable. Dans ce centre rural composé de 55 volontaires, sous l'autorité du commandant Jean-Marc Giacomini, les hommes et femmes du service départemental d'incendie et de secours de Corse du Sud attendaient cette visite ministérielle. Un moment fort pour le corps départemental et une occasion pour Bernard Cazeneuve de réaffirmer l'importance du volontariat. Sans les volontaires, il n'y a pas de possibilité d'apporter secours. Depuis 12 ans, le nombre de volontaires diminué. Je sais à quel point le pays est attaché à ce système particulier de sauvetage de nos compatriotes qui allient dans un même service volontaire et professionnel. Une journée particulière pour le CISTSA qui célébrait pour la première fois la Sainte-Barbe en présence d'un ministre.